Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao. On se retrouve pour une bataille qui va être un petit peu tricky. Donc on s'était quitté sur ce début de bataille, j'ai lancé le chargement pour pas que vous l'ayez directement. C'est donc l'assaut sur le mec de Psyllos là qui a décidé de traverser la mer pour venir nous chercher. Techniquement il est un peu plus fort et en plus ça va être assez compliqué dans le sens où il a beaucoup de tireurs, beaucoup d'archers et qu'on a aucune unité de course. Heureusement on a quand même une unité assez qualitative en armure qui peut être plutôt efficace. Nos mecs ont quand même des assez grands boucliers, j'ai choisi de déployer avec du brouillard pour réduire la visibilité. Ça peut nous aider et on a pas mal de forêts. On va voir si l'ennemi décide de venir nous chercher. Il était pas en marche forcée, non, ses unités sont fraîches donc il était pas en marche forcée. On va garder nos archers, on va les mettre au centre. Eux on va les mettre sur un flanc potentiellement pour contourner. Toi tu vas aller avec le centre. On va garder les lanciers sur les flancs en protection parce qu'il a quand même un char. Excusez-moi je suis un petit peu malade. Donc je risque de parler un peu du nez. Je m'excuse d'avance. On va jusque là. Les archers on va les avancer jusqu'ici. L'avantage potentiellement c'est qu'on a quand même de l'archer d'élite. Par rapport à lui. Donc on a une très bonne portée. Par contre on a quand même moins de portée que les frondeurs de renom en armure là. Et eux ils sont un peu chiants. Il n'est pas obligé de venir dans le sens où c'est nous qui lançons l'assaut. Mais il a mis ses frondeurs à l'arrière. Etant donné qu'on a de l'armure avec nos archers. Ça pourrait être une idée d'aller chercher potentiellement. D'aller prendre l'avantage du tir sur ses premières unités. On va marcher, on n'est pas pressé de toute façon. On pourrait contourner en passant complètement par la forêt. Mais je ne suis pas sûr que ça veille le coup. Et pourtant si, je pense que ça vaut carrément le coup. On va se replacer. On va carrément se replacer. On va essayer d'avancer sous le couvert de la forêt. On va voir s'ils essaient de se réaligner ou de tenter un truc. Parce que la forêt, c'est 40% des projectiles je crois. Ouais, 40% des projectiles. C'est quand même pas dégueu. En plus ses frondeurs sont sur l'autre flanc. Donc ça veut dire qu'on va être potentiellement vachement plus efficace. Ah si, voilà, c'est ça. Il est très fatigué. Donc il était en marche forcée. Il me semblait bien. Il me semblait bien. Alors après, ça pourrait avoir le coup qu'on court un peu. Ça va nous échauffer. Mais d'un autre côté... Si on lui laisse le temps de se reposer, c'est pas forcément bon. Ok, on va commencer à avancer avec eux. Au moins jusque là. Pareil, on va couvrir toujours avec le lancier. Les archers, on va les mettre là. Eux, on va les garder en flanc ouvert. Alors, ils ont une assez mauvaise vitesse de bataille malheureusement. Mais bon, lui non, il n'a pas d'armure. Par contre, il a un excellent bouclier. C'est très très bien. On ne le voit pas sur l'image, mais ils ont un vrai bouclier. Ils ont une très bonne armure. Donc ils vont pouvoir tenir face au frondeur en cas de besoin. Et on pourrait envisager des tirs là-dessus pendant qu'on court dans la forêt. Ça pourrait être une idée, effectivement. Regardons ces unités-là. Ils ont combien de vitesse ? 28 ? 36 ? Par rapport à... Ah oui, même eux, ils ont 37 et 41. Oui, ok. Eux sont vraiment très lents. C'est vraiment des mecs qui sont en catégorie de poids lourds. Par contre, après, il y aura l'orage. Et eux ne subiront pas... De malus. Il est excellent. Ok, je pense qu'on va profiter. Lui, c'est l'archer qui a une très bonne portée. On va commencer à lui donner l'ordre d'attaquer là. Pareil pour toi. Et là, on a une petite zone... Or... À terrain découvert, où on n'est pas couvert par la forêt. Donc on va y aller. En attendant, on va faire nos premiers tirs là. Déjà, ça fait extrêmement mal. Direct... Waouh ! J'allais dire, il y a quand même pas mal de flèches qui ratent. Mais alors, rien que celles qui touchent, putain... Ouais, là, ça l'énerve. Clairement. Ça l'énerve. Ok. Son mec est déjà quasi en déroute. On va changer de cible avec notre mec le plus efficace. On va endommager un peu ceux-là. Et là, je pense qu'il va être temps de commencer à courir. Toi, t'es de catégorie moyen. On ne voit plus du tout son char. Mais s'il essaie de se balader dans la forêt, on devrait être plutôt en valeur, je pense. On va courir avec eux. Donc on va envoyer une bonne partie de notre force de frappe par là. Alors, eux, ils ont avancé, malheureusement. Là, il faut courir. Il faut courir dans la forêt. C'est là qu'on aura... On va envoyer les lanciers ici. Alors, là, du coup, on se prend du tir. Comment ça se passe ? Ici, on a des hommes des plaines qui vont courir un peu. Là, on a des archers qui tirent sur ça. Pourquoi pas ? Ouf. Il y aurait même moyen de commencer à tenter le combat avec ça. Alors, eux, ça m'emmerde de les utiliser contre des frondeurs, très honnêtement. Donc, je pense que je vais envoyer eux tenir la ligne et eux, ils vont courir. Ils ont combien de vitesse ? 41 et ça ? 27, ouais. Là, ils vont aller chercher les... Ils vont nous servir de coureurs. Oh, il y a du monde là. Ok. Il faut envoyer du renfort. Allons-y. Alors, on a quoi ? Frapper fort. Ah bah, c'est parti. Vous. Frapper fort. Ici, on a réussi à choper avec ça. C'est excellent. Là, on va passer en mode tir direct. Ah putain, on aurait pu foutre le feu à la forêt. Ça aurait été rigolo, ça. Tir direct. On va fusiller ceux-là au corps à corps. Là, en avant, chargé. Je pense que vu la létalité de nos gars, ils ont tout à fait moyen de gagner. Lui, malheureusement, est un petit peu pris de dos. Là, on s'occupe des chars et on lui va libérer une unité assez vite. Alors, pourquoi il est en train de perdre, lui ? Il est face à quoi ? Ah, il y a des mecs à la massue. Ça, c'est chiant. Ils sont en déroute. Chargez là-dessus. Ok. Ici, ils sont en déroute. On les a défoncées. En repassant, tir varié. Tirez là-dessus. Vous chargez par là. Vous foncez par ici. Alors, du coup, c'est le petit revers de la médaille. C'est qu'eux aussi vont être dans la forêt. Mais bon. Vous, vous pourriez passer en tir varié. Éliminez ça. Vous essayez de tirer un peu là-dessus. Donc là, c'est en déroute. Ils se sont fait défoncer. On va courir là-dessus. Là, je vois qu'eux partent en déroute pour arrêter de tirer sur mes hommes des plaines. L'objectif, c'est de les faire un peu flipper. Go. Ça reste assez efficace quand même, les lanciers, même si ce n'est pas ouf. Alors ici, c'est lui qui part en déroute. Nos hommes des plaines tiennent. Ici, c'est pareil. La charge de dos a fait le taf pour soulager un peu le général. Est-ce qu'on peut s'en tirer enflammé et après, on se replie ? Allez, on va commencer à mettre le feu à la zone, là. Dans l'optique de potentiellement se replier après. Donc du coup, vous, on va vous placer par là. Ici, on va potentiellement commencer à se replier. on leur court après. Ah, il y a des mecs qui sont formés là-bas. Pas plus simple. Allez, c'est parti. On met le feu. On ne s'embarne pas. Ici, il faut que ça cède. Alors là, du coup, c'est quoi qui nous tire dessus ? C'est les frondeurs. Ok, là, on les a chopés. Excellent, ils vont céder. On enchaînera après. Mettez-me ici pour accueillir ceux qui voudraient s'enfuir. On va courir par ici plutôt. Quoi que vous, là, c'est un peu sur ça. Pari pour vous. Allez, là, il faut neutraliser ses cons. Le tir enflammé est excellent. On met du moral à lui, mais les autres résistent, même si notre homme déplegne est un peu dans le mal. Ah, ça y est, il subit aussi les flammes. Ah oui, ça commence à prendre feu. Ok, ici, c'est en déroute. Il faut aller s'occuper de ça, parce qu'ils nous font quand même assez mal, les sagouins de dos en plus. Ici, il va falloir qu'on se replie. ça va être un petit peu coûteux. Mais on va essayer quand même. Ça aussi, c'est à nous d'ailleurs. Ok, ça s'en déroute, parfait. Ici, on va accueillir vous trois. placez-vous par là. On va les accueillir à la sortie de la forêt. Oui, on est obligé de subir ses tirs. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre, malheureusement. Ici, c'est en train de céder. On va essayer de faire céder ça également. Là, on leur fout le feu. On va tirer là-dessus un peu. Ah merde, ils n'ont plus de flèche. Attends, la vache, ils n'en ont pas beaucoup. Ils n'en ont pas beaucoup. On a réussi à replier tout le monde, ce qui est plutôt excellent. Tout le monde est en déroute, là, donc on va reculer. Alors là, par contre, il faut me choper ces cons. Bon là, le feu fait le taf. Ici, ils sont en train de se former un peu tous. Alors là, par contre, le général, il faut qu'on l'immobilise et qu'on recule. Ils sont en armure, les mecs, ils sont quand même assez efficaces. On va reculer. Il y a les flammes partout, là. La grosse panique. On va commencer à courir par là-bas avec nos unités légères. Le général est en déroute, c'est parti. On va essayer de faire fuir le reste du champ de bataille. Ok, c'est la déroute. C'est la déroute partout. Alors malheureusement, on n'a pas vraiment les moyens de les poursuivre. Encore que, il y a l'orage. Ça joue sur leur vitesse. Ouais, vite fait, ils ont quand même 48 ici. Non, 22. C'était le moral qui était à 48, 24, 19. Et nous, j'en avais que, par exemple. 36 de vitesse. Ouais, c'est pas évident. Je voulais juste enlever la pose pour voir si la pluie éteint le feu. Mais j'y crois pas trop. La poursuite, là. On va tenter, des trucs, mais nos unités sont fatiguées. Ça n'a pas l'air d'éteindre les flammes. Ça les empêche peut-être un peu de se répandre, mais ça n'a pas l'air de les éteindre. Mais là, le feu nous a carrément aidé. Je crois que c'est la première fois dans ce pharao que j'utilise ce mécanisme des flammes qui avait un petit peu disparu des Total War, notamment avec Warhammer et qu'ils se sont remis dans celui-là. Mais ouais, on subit trop l'effet de l'orage nous aussi. Ça ne sert à rien. On va arrêter là. Victoire de justesse, mais si on pousse, on devrait pouvoir le finir. Après, on n'est pas tant. Enfin, on a rééquilibré les forces par rapport à avant, mais on risque de ne pas pouvoir la refaire en auto quand même. On verra. Les archers ont fait un petit peu mal. Les nôtres, par contre, putain, les mecs, quoi ? Eux-là, les archers géants, on a vu les rafales qui sont tombées sur les archers en face. Ça les a calmés, les mecs. Ça les a carrément calmés. Alors. Alors, on remarque, c'est vrai qu'il est en marche forcée, donc il ne va peut-être même pas pouvoir se replier. Ce serait excellent. Il nous a mis un petit coup à l'épaule, là. Ça n'a pas fait plaisir. On va prendre la thune. Il y en a besoin toujours. Voilà. Puis après, derrière, on se reconstitue, donc on s'en fout. Voilà. On va se retourner ici, tranquille. Et du coup, je pense qu'on va viser l'entretien. on va aller chercher le niveau 5, là, d'entretien. Et après, on aura potentiellement butin de bataille et chance d'auxiliaire. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme titre, honnêtement. Alors. Résos, t'avais pas bougé encore et on voulait atteindre cette zone. On t'avait mis en campement. On va rejoindre la route. On marche. On n'a pas tant de tours d'avance. En plus, on sait que l'autre enfoiré, son armée, elle est plutôt dans ce coin-là. Donc, potentiellement, il est à poil. Potentiellement, quand même. On m'a dit qu'il était là. Là ? Non. Non, ça, c'est trois. On a dit que c'était plutôt ici. Ok, on va se mettre en marche, au moins normal, parce qu'on a quand même un sacré mouvement. On verra ce qui nous attend potentiellement. Si on veut aller jusque là, c'est par ici. Voilà, il est là, l'enfoiré. Il est là. On va pouvoir aller lui raser son pays. Bon, là, on ne se reconstitue plus, mais on est quand même une armée qui n'est vraiment pas dégueulasse. Toi, 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 toi. Il avait comme mandat de revenir dans le coin, il me semble. On pourra aller chercher un peu de bonheur. On va regarder ce qu'on peut construire. Toi, tu rentres. On va attendre de voir ce qu'on peut faire de toi. Bon, à part la bouffe, on est quand même bien, ce qui veut dire qu'il est vrai qu'on vise la bouffe. Avec ce qu'on a comme ressource, là, on ne peut pas aller chercher le machin abusé, là. Bon, c'était là. 587 de bois. Ah oui, c'est pas tout de suite encore. Ok, du coup, plutôt là. 208 de bois, ça fait encore deux tours. Et si on fait un autre truc de bouffe, on attiendrait les 195 de bois. Alors, ouvrir le menu. Donc là, 195 de bois, n'importe quoi, de nourriture versus 115 et du bonheur. Dans cette province, le bonheur, on s'en fout un peu, donc on va peut-être aller chercher les pâtures à bétail, plutôt. Ça me paraît pas mal. Le bois reste intéressant. Ah, on peut aussi monter ça, par contre. Ça, ça va peut-être être bien, ce tour, là. Ok. ici. Ici, on peut aller chercher 115 de nourriture et 2 de bonheur également. Là, pour le coup, le bonheur dans le coin, ça peut carrément être rentable. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, ça, on le fait. on gagne 10 points. C'est pas ouf, hein, 10 points. Non, on gagne 30 points, donc on gagne 20 points. Donc ça, déjà, on claque la ressource là-dessus. Il faut qu'on essaye d'éviter le passage, même si, à mon avis, ça va... déjà, on a regagné quelques points. Donc dans 3 tours, on devrait remonter. On va essayer d'aider à pousser ça. Excusez-moi, j'ai le nez qui se remplit un peu. Je vais me buter 2 secondes. Hop là, voilà, de retour, je regardais la petite pêcherie ici, qui est à 70, donc c'est pareil, pour 140 de bois. C'est pas ouf. Donc on va peut-être privilégier les pâtures à bétail quand même. Ici, ça se discute, mais dans l'autre, la pâture à bétail, enfin... Et ici, on détruira ça dès qu'on aura suffisamment de bois, mais je pense que ça va mettre un peu de temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, on l'a réussi, très bien. On a terminé des avant-postes. Ah, on a terminé notre petite rute de bronze, qui fait bien plaisir. On est en positif maintenant. On a gagné, on a eu un niveau, on a une intrusion de nous-mêmes, pas de soucis, et on a une tradition royale. Très bien, ça me paraît pas mal. Moins 10 de reconstitution, il fait chier. Allez, passons le tour. On va voir un peu. eux, ils se sont fait démonter la tronche, encore une fois. Alors, ils étaient couillus quand il y avait Achille, mais maintenant, ils ont plus de mal. 3, il a écrasé Mycène. Magnifique, il est bien implanté. Maintenant, ce serait bien cool qu'on puisse le récupérer. avoir un pack de non-agression, même si ce n'est pas une garantie de safety, ça ne ferait pas de mal quand même. Alors oui, comme je vous disais dans les commentaires, les packs que j'ai fait là auraient probablement pu être plus intéressantes, mais notre objectif, c'est d'aller en Égypte. il y a déjà beaucoup de monde qui y va, donc j'ai décidé de faire les packs les plus vite possible pour me débarrasser de ces flancs-là, sécuriser un peu la zone, on n'est pas là que ça repète, mais sécuriser un peu la zone et pouvoir en fait libérer Rézos pour qu'ils descendent. Comme on n'est clairement pas capable de maintenir des armées pour aller les chercher, le mieux, c'était une paix semi-blanche, on va dire. Ah ! Ouh, putain, il a une belle armée, lui. Ouh, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Il va débarquer ? Ouais, il va débarquer. 18 et 4. Ouh ! Alors là, ça s'est fait chier, ça. Bon. On a un grand monument qui a été débuté. Ok. Un truc des pharaons. Ouais, parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas de légitimité avec les pharaons. C'est pour ça que j'aimerais y aller. Alors, on a un accord qui a expiré qui est visiblement fou la merde. Alors, on va tout de suite aller voir ça. On exportait de la pierre et du bois en échange de... Je pense qu'on peut aussi parler. Je serais pour encore un peu. Ouais, t'as beaucoup de... Allez, à 65, t'acceptes. 66, 7... Euh, on va reprendre. La bouffe. Euh... Ça va, ça vient. On va s'occuper de Résos tout de suite. On va pas s'occuper de Résos tout de suite. On va voir nos possibilités ici. Donc, cette province... Euh... Cydonia. 16 troupes... Qu'on pourrait qualifier de qualité moyenne et qu'ils peuvent se réduire s'ils rassent ça. Avoir un général de plus, ça pourrait aider. T'embarques par ou par là. Mais vas-y. Tant pis, on recrute pas. Ça nous fera juste une unité d'élite de plus. C'est toujours ça de pris. On se pose dans la ville. Voilà. Mais là... Bon, s'il a une armée pas trop qualitatif, ça va. Ça va pas l'heure d'être que des unités d'élite. On va voir comment ils décident de gérer ça. C'est où ça, pour le moment. Est-ce que t'as un truc intéressant ? Là, c'est de l'embuscade. Là, c'est du déplacement. Réduction d'entretien. Ça pourrait être pas mal à aller chercher, ça. Donc, c'est safe. Est-ce que notre ami a décidé de faire demi-tour ? On l'a vu. Voilà, ça nous aide un peu. Tu reviens, tant qu'à faire. Il va rester à mi-chemin en attendant éventuellement qu'on voit des trucs au niveau reconstitution. C'est de la daube avec tous les malus, mais c'est pas critique. Donc, réseau, c'était un petit niveau déjà. On va commencer par ça. On va continuer à aller par ici. Un semblant de route. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ce n'est pas possible. Deux mecs qui recrutent. Une ville avec 19, donc il y a un fort. Avec des gens plutôt pertinents dedans, semble-t-il. On va donc piller. On va le raser, son pays. Thracians, engage. Hop, on rase tout. Thracians, en route. On va aller ensuite. On ne peut pas l'assiéger tout de suite. Il était tout au bout du coin du bout du monde, là. Mais on va aller assiéger ça. Ce n'est pas avec les deux, trois unités qu'il va recruter par tour qui va nous tomber dessus. Au limite, s'il nous tombe dessus pendant qu'on assiège ça, ça me convient. Bon, Sidonia, heureusement qu'on n'a pas lancé de construction, au final, parce que pas simple encore la défense de ce coin, là. Pas simple du tout. Alors, j'espère qu'il ne va pas nous raser le pays, quoi. Ça m'emmerderait. Je ne vais pas mentir. Ici. On va aller chercher ça. Pourquoi pas. On se fait 43 de bois par tour. Donc, au prochain tour, on pourrait chercher de la nourriture. Donc, on va attendre. On va aller chercher de la nourriture là-haut. Et ici, du coup, pour le moment, non. On va devoir attendre un peu. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de claquer des ressources pour un truc ? Ça, je vais probablement le garder. Ça, à terme, non, par contre. Mais ça, probablement. Et si je le fais, on n'aura pas assez pour faire de la nourriture. Donc, non. On ne va pas avancer là-dessus pour le moment. On a terminé des trucs. Ah, on a terminé l'hôtel d'Apollon. Donc, l'ordre public ici doit aller un peu mieux. Ça, c'est cool. On en est au niveau... On est à 100. Oui. C'est encore tranquille. Échange, on a vu. Les constructions, on ne les fait pas. OK, c'est parti. On passe le tour et on va voir ce que font notre Hordeux qui a essayé de nous déclarer la guerre à l'autre bout du monde. Alors, lui, il acceptera un pack de non-agression contre de la thune. 800 d'or. Alors, c'est cher. Mais très honnêtement, je prends. Franchement, un pack de non-agression avec 3 qui est quand même la puissance du coin, je prends. Même si eux ne vont peut-être pas aimer. Si ça peut nous amener tranquillement vers des trucs type alliance militaire voire alliance défensive pour commencer, c'est intéressant. Surtout que là, on risque d'avoir des pertes donc on va paraître plus faible. Il va se retrouver orphelin, Psylose, j'annonce. Il va les suicider probablement sur une de nos villes. Je ne suis pas inquiet. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque. Ok, c'est presque le meilleur qui pouvait arriver dans les conditions actuelles. On a perdu des accords d'échange, on va aller voir ça. Et là, du coup, parce que s'il avait été rasé des trucs, ça nous aurait affaibli. Putain, la vache, la trition de fou, comprends ? Il va falloir qu'on l'attaque du coup, pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Lancier géant en panoplie. Ok, il a 3 unités d'élite. Quelques tireurs de semi-qualité. Le reste, c'est assez faible. Ça, c'est à quoi ? Un petit bouclier pas d'armure, un petit bouclier pas d'armure. Leur stat correspond à ce qu'on envoie sur l'image, pour le coup. Donc, en gros, il a ça qui est assez énervé. Le reste, on devrait pouvoir les tailler en pièces même avec nos frondeurs qu'on a en quantité assez faible. On va la faire, même si ça ne va pas être simple. Mais on va la faire. Espérer que nos renforts vont être bien placés. Nos archers vont être pour eux, clairement. Peut-être pour eux, remarque, on verra. Alors, tant c'est que puis orage, ça me convient. Ah, mais t'es sérieux ? T'arrives vraiment tout seul ? Je pensais qu'il y aurait au moins la ville avec. J'aurais peut-être dû attaquer avec la ville, du coup. Ils vont tous arriver d'ici, donc c'est pas très grave. La zone défensive va probablement être là, du coup. Ok, c'est parti. Louer soit les dieux. Ah bah, oui, clairement, on a loué ça. Louer soit les dieux, il n'y a pas d'autre mot. Ok, il nous faut notre ligne de front. En avant, les gars. Vous pointez. Peut-être même plutôt les lanciers. Où est-vous ? Vous allez dans la forêt. En courant. On va mettre plutôt les lanciers dans la ligne. On veut les frondeurs en position le plus vite possible. Les archers en position le plus vite possible. Et du coup, on n'aura rien d'autre ? Ok, on n'aura rien d'autre. Ah si. Il semblait bien. Ok, vous pareil, dans la forêt, vous allez couvrir à ce flanc-là. En marchant. Tu vas où ? Tu es placé, c'est ça ? Tu es là. Ok, tu es pas placé. Vas-y, viens là. Et il y a un autre général. Lui, il va aller dans la forêt pour le moment. Tiens, rigolo, pour le moment, on est quand même plutôt de nez gagnant malgré l'estimation d'origine. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. C'est bien ce qui me semblait. On ne peut pas être tout à fait au centre de la ligne, les deux généraux. Mais je préférais que tu ailles là. L'unité qui est ici, qui était quoi ? Un lancier. Tu vas aller remplir le trou plutôt par ici. On a quand même de l'unité qui est assez correct en tant qu'en termes de ligne de front. On va essayer de se planquer un peu, de tenter des trucs type contournement. On reste planqué dans la forêt. Après, techniquement, il n'est pas obligé de venir. Étant donné que c'est nous qui avons lancé l'assaut. Mais bon, on va attendre. La map se termine ici, donc il doit être probablement à ce niveau-là. On va se mettre en position. Une fois qu'on aura tout le monde en position, on avisera. S'il ne vient pas, on ira le chercher. Commencer à avancer une petite unité légère. Pour essayer de potentiellement anticiper un peu son avancée. Allez, nos tireurs sont en position si jamais ils décident de sortir de la forêt d'un coup. Alors, ça, ce n'est pas passable. Ça, ce n'est pas passable. Ici, il y a un petit goulot. On va essayer d'avoir... Ah, là, on a vu des trucs. Là, je suis quasiment sûr qu'on a vu quelque chose. Bugitivement. ça serait une position défensive pas dégueu pour lui, ici. Là, on a dans la lot, on est comment ? Vitesse et vitesse de charge. OK, ça ne fait pas de malus de combat particulier. Tant qu'on ne se déplace pas, c'est bon. Allez, on a deux lanciers lourds qui arrivent, là. On va avoir des moyens. Pour l'instant, on ne voit toujours personne. Je suis quasiment sûr que j'ai vu un truc, là. Malheureusement, il y a un peu de forêt au milieu, donc on le voit pas. On avancera notre ligne un petit chouille. Comment ça se décante ? On va probablement commencer à avancer avec eux et aussi avec eux. Et peut-être avec toi également. Côté quoi ? Moyen. OK, parfait. Allez, le dernier lancier. On va le faire accélérer un peu. OK. Pas bien. on avance. On avance. Ah putain, on refait de la merde. Ouais, alors attendez. c'est comment déjà les touches pour avancer une formation avec le verrouille. Ah mais non, elles sont désélectionnées. Je lui fais échapper. Ah mais ouais, mais il me l'a verrouillé comme ça. Arrêtez-vous. Je l'ai verrouillé. Arrêtez-vous. restez comme vous êtes. Je vous reclasse. Je vous reclasse. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Tu te remets bien. Tu arrêtes de faire n'importe quoi. tu recules un peu. C'est quoi ça ? Falange stationnaire. Ah, ils ont une falange. OK. Intéressant. Voilà, maintenant on vous verrouille. Et si je vous avance, vous ne jouez pas au coup. On avance un tout petit chouï. Pareil pour vous. On va continuer de progresser avec notre unité légère. Si on voit des troupes par ici, c'est qu'il n'y avait personne probablement là. Ici, il faut qu'on fasse attention si on veut rester serré dans la forêt. Il faut qu'on avance en formation parce que si on les met en ligne, ils vont sortir de la forêt. OK. Tentez d'avancer jusque là. Bon, j'ai du mal voir ici, il n'y avait rien, visiblement. Ou alors, il a avancé une unité pour me jeter un oeil à ce que je faisais. Il a reculé après, je ne sais pas. Il va être dégueulasse malignement. Mais bon, ce n'est pas très grave. S'il y a une charge, ça fera le taf. De toute façon, il n'a pas de coureur. Allez, avancez par là. Vous votez, vous partez ici, vous prenez l'angle. Bien dégagé ici, on ne voit toujours personne. Il commence à être un peu entassé dans cette forêt. Il est tombé sur un mec qui va être à 2 mètres de moi dans la forêt. Ou alors, il est complètement par là-bas et ça va être une très longue bataille. On va avancer avec lui jusqu'à l'orée de la forêt. Là, on voit tout ça normalement. alors franchement, c'est rare qu'il y a se planque. Mais là, il a peut-être pris une position défensive par là, du coup. Et ça sera assez rigolo qu'on lui tombe dessus dans le dos. Je pense que je vais envoyer une idée par là. À la limite, si je me fais voir par ici, s'il est vraiment là et que je me fais voir par ici, ça va certainement lui donner envie de garder cette position. On pourra peut-être en profiter. Visiblement, il n'y a rien. Et la map est là. Le bord de la map est là. Ok, donc on va attendre que l'autre arrive ici. Ah, pause, il y a du monde. Ok. Arrête-toi de courir, toi. Visiblement, ils ont décidé de prendre une défense en fond de map. C'est pas si mal. Ça peut... Alors là, ils ne voient pas. On va reculer un petit peu. Ça peut être intéressant dans le sens où on peut avancer potentiellement caché jusqu'ici si on se démerde. On peut casser ça du coup. On peut essayer de la tirer. Alors, on va attendre de se placer un peu. on va garder vous deux là. Il nous faut quand même une ligne de front. Alors, il est très nombreux mais il est avec des unités faites. Donc, on va faire une ligne de front très allongée ici avec des mecs capables de tenir la ligne. du coup, c'est l'orage là. Ils ont des guerriers de tempête eux ? Pas vraiment. Alors, l'orage, précision, portée, morale, vitesse de recharge. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mis en fond. C'est peut-être ce qu'il attendait. qu'on perde en qualité de tir. Donc là, notre objectif, ce serait de les attirer par là. On va donc mettre du monde dans la forêt. Y'a-t-la dans la forêt. Vous, si je fais ça, est-ce que vous resserrez les rangs ? Ouais, carrément. Pareil pour vous. Ouais, vu le nombre qu'il y a, on ne peut pas se permettre. Donc on va mettre des mecs au milieu. Vous, restez là. Ok. Donc on va attendre qu'ils reculent. On va faire la forêt avec ces quatre troupes-là, du coup. Plus ceux pour aller potentiellement chasser ce qu'il y a à chasser. Là, pareil, on reste un petit peu dans la forêt pour tenter potentiellement des trucs de flanc le moment venu. Et on va sortir. Qu'est-ce qu'il va nous voir ? C'est ça, la question. Est-ce que nous, on va voir des trucs ? Plus de trucs. On voit un peu plus de trucs. Ok, il nous a vus. Il commence à bouger. Je ne pense pas qu'il va attaquer. non, il fait une ligne de front contre la rivière, on dirait. C'est marrant. Ce n'est pas un guet, ça ? Ah, il y a un petit guet. Non, on dirait que ce n'est pas passable, malgré l'espèce de route. Ok, intéressant. Dans ce cas-là, on va casser notre ligne. En ce cas, elle ne sert à rien. De fait, on va avancer. et avec vous, on va avancer. On va essayer de choper un angle de tir. vous allez rester en arrière, aller par là. Et ici, alors avec toi, toi, toi et toi, on va progresser dans la forêt également. Un peu caché. Donc pour l'instant, tout ça, c'est caché. Il n'y a que lui qui est vu. Il les a forcés à se réangler. On va voir si on peut les forcer à se réangler encore un petit peu plus pour nous offrir leur flanc. Même s'il a l'air de se douter qu'il y a des trucs dans la forêt quand même. Pas complètement con. On va faire courir. On voit un peu plus de monde. Il a fait un espèce de mur défensif là. Avec ses frondeurs un peu à l'arrière. Ok, on va rentrer dans la zone des frondeurs. Mais il déplace des troupes pour renforcer ce flanc. Mais il garde sa formation. Ok. Intéressant. Intéressant cette stratégie de Lya. Très honnêtement c'est plutôt sympathique à voir. Ok, on va mettre là. Vous, vous allez courir un peu par là. Toi tu cours par ici. Malheureusement là il va falloir qu'on sorte de la forêt parce qu'il n'y a pas moyen qu'on attende derrière. Il se recule du coup. Qu'est-ce qu'il a vu ? Vas-y mon tout. Ça c'est caché mais là il voit tout ce qui est sur le côté bien sûr. Elle va être longue cette bataille comme je l'avais dit. Beaucoup plus que ce que je m'attendais. Les lanciers tracent. On va se mettre ici. Vous, vous allez vous mettre là. Vous, vous allez vous mettre là. Vous trois progresser jusqu'ici. il s'est carrément replié de l'autre côté du fleuve. Vache. Alors je crois que c'est la première fois que je vois une IA jouer comme ça. Bon là il fait un peu n'importe quoi semble-t-il avec son gros tas d'unités. Mais honnêtement le fait de se mettre en fond de map de se replier derrière la rivière pour me forcer à la traverser pendant qu'il me tire dessus et tout c'est assez inattendu. Il a complètement rendu l'effort inutile. C'est franchement plutôt inattendu. Du coup nous on avance jusque là. Avec nos fondeurs on avance jusque là. Avec les archers on va avancer jusqu'ici. Du coup on va devoir intégrer eux à la ligne. Ça, ça va être notre réserve pour le moment. Si jamais on arrive à les attirer un petit peu même si je n'y crois pas trop. Combien de portées ça ? 196 et nous avec la pluie ? 187 putain ils ont une meilleure portée que nous les enfoirés. Bon t'as les attirées mais je vais peut-être pas pouvoir du coup. Ok moi je vais avancer à la limite. Ils ont 45 d'armure en plus. mais ils ont une formation un peu merdique. On va essayer de voir si on peut les... Ah oui mais du coup oui c'est vrai que ça marche pas le... leur demander de tirer avec le feu. On va repasser en vitesse 1 par contre. Alors pause le temps que je sélectionne tout le monde vous 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 et vous euh non pas vous du coup vous êtes du chargeur on va en profiter pour avancer alors ici on peut pas passer jusqu'ici ils ont pas la formation dispersée eux non on n'est pas à portée là avec le malus ça y est on est à portée et là encore si c'est alors là du coup on est coincé ici aussi quoi ce mouvement de l'IA franchement il est exceptionnellement bon quoi vraiment je suis malheureusement très surpris bon on a pas le choix il va falloir qu'on charge parce que ici notre flanc est protégé dans une certaine mesure deux archers je voudrais vous allez courir par ici plus en fatigue bien sûr alors c'est parti il va falloir qu'on tire sur les péons genre ces trucs là au sens des unités d'élite là et 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 il y a le deux mecs je vois pas l'autre là donc ça va être un travail pour nos archers il va falloir qu'on couvre l'entrée avec eux ouah tu vas essayer de te faufiler si tu peux mais j'y crois pas trop les archers faut me tirer sur ces gens de qualité alors attendez qu'est-ce que vous foutez moi c'est fou donnez-vous comme ça le général plutôt par ici là c'est engagé et on n'est pas bien il va nous falloir du renfort toi mets un petit frappé fort là-dessus les lancers au bouclier on va recentrer un peu les lancers ici là-dessus les sprinters il va falloir obtenir cette ligne les hommes des montagnes vont faire ce qu'ils peuvent on va tirer dans le tas avec l'effrondeur ça peut être assez dévastateur quand même on n'a rien oublié derrière parce qu'on va avoir besoin de tout le monde bon c'est bon ok en avant là il est en galère on lui envoie du monde est-ce qu'on peut se faufiler si on pouvait se faufiler par derrière ça serait excellent avec toi avec toi on n'a pas eu le temps de mettre notre wow déjà les sprinters là ils ont fait défoncer on arrive on arrive on n'a pas une formation excellente il faut bien dire ce qu'il y a si vous pouvez vous faufiler vous franchement je prends ici on est engagé ici on va tenter alors ils sont immunisés aux attaques de flan malheureusement les connards on va faire avec ce qu'on a allez ça c'est excellent passer par là plutôt ils sont un petit peu pris là-dedans mais on va tenter de charger quand même neutraliser dans une certaine mesure les tireurs alors là par contre nos frondeurs ils sont très mauvais on va les rapprocher ici on a réussi à faire mal non ça c'est les gens bien sûr on a réussi à rien leur faire on va leur demander de courir par là passer en tir direct et courir c'est relativement sécurisé parce que là on les a enveloppés tout ça ouais bon ok lui j'avoue il est un petit peu dans la merde ici on les lamine ici on les lamine si on peut les gérer alors parfait là du coup vous tirez moi dans un gros tas d'unités bien faibles genre ça ici vous êtes déjà quasiment arrivés chassez-vous là malheureusement il y a des petites armes sur le chemin messieurs ne comptent pas a priori allez ici c'est en déroute là c'est en déroute charge de dos ici du coup pour me défoncer les fesses de ça ok là ça en déroute ça c'est excellent ça c'est en train cédé aussi il y a eux qui résistent bien évidemment on n'a pas de compétences avec nos autres généraux on est d'accord toi non toi non ok est-ce qu'on est assez proche là je suis pas sûr on va se rapprocher un peu ça c'est du fondeur pas de problème ici il faut qu'on fasse céder ce flanc là ça résiste ça ressemble à rien ok là-bas ils sont en déroute complète c'est parfait allez là vous tirez dans les fesses de ça ils sont encore 79 les enfoirés et ici ils sont ouf ils sont face à Rezos ok donc pas forcément très très bien ici par contre ça a cédé ça c'est excellent ça veut dire qu'on va pouvoir se dégager et aller taquiner un petit peu du mec rigolo allez en avant ils arrivent à tirer là ils ne tirent pas là putain ils ne tirent pas rapprochez-vous encore ok ici c'est libéré on va se faire une charge de dos sur ces gens allez c'est parti retourner à ce flanc là qui est quand même un petit peu moins dans le mal formation qui ressemble tellement à rien ok ici les lanciers et j'ai un résist sans surprise là on a un général potentiellement qui est en train de céder en plus face aux lanciers là on le savait les lanciers en armure là ça va être les plus douloureux là les frondeurs ont fait le taf quand même ça fait plaisir même s'ils sont un petit peu en galère ici ça y est les archers ont du mal mais ils s'y mettent ils trouvent des angles de tir même si c'est pas ouf là ça commence à passer un peu ça c'est qui qui peut pas rendre des routes c'est des mecs à nous qui n'a plus de munitions toi ah bah écoute fonce dans le tas c'est du jeune lanciers à la con tu peux y arriver ici on est beaucoup trop nombreux il nous faudrait un petit bonus sur eux pour aller péter l'armure de ces gens on a un max de monde sur ça mais 92 d'armure les enfoirés on l'a même pas endommagé c'est toujours en vert leur morale commence à souffrir un peu quand même est-ce qu'il y a des trucs qui se reforment c'est ça qui se reforment ok c'est ça qui se reforment également là on va se tourner ici on va essayer de se dégager pour celui-là fait là on va les découper ça c'est là aussi il n'y a plus de allez à rajouter un petit peu de force par là ça c'est des mecs à moi ah putain ils sont en déroute à cause de ces cons là sérieusement ici malheureusement il a trop de troupes il nous poursuit on va devoir combattre là il ne va pas partir en déroute sérieusement alors qu'on lui mitraille la tronche au corps à corps il n'est pas con le sait il vient par là là l'autre il est en train de nous faire partir en déroute mais toutes les unités une par une c'est un truc de fou alors est-ce qu'il y a des gens qui se reforment là là on se reforme il faut y retourner là il faut réussir à me les faire céder eux c'est pas simple mais je sais c'est pas simple on va peut-être essayer plutôt de tirer là où il y a du monde là c'est en déroute aussi fatigue en plus ah mais je suis con mais c'est pas Rezos non oui c'est Ritsu je me disais il a la même tronche mais non c'est pas Rezos je me disais pourquoi il y a Rezos en fait dans cette bataille ah non on est en déroute ici dans l'enfer saloperie ça s'est reformé ça c'est en déroute complète ouais ouais bah là c'est les lanciers là putain eux ils sont encore mais full life quoi c'est un truc de fou malgré les charges de dos et tout ici ils nous ont usé 4 unités oh merde oh non au sérieux on entre en déroute alors que l'autre entre en déroute aussi ah là on s'est un peu reformé essayer de revenir ici pareil revenez un peu ça c'est en déroute parfait maintenant il faut essayer maintenant il faut essayer de matraquer ces cons là on a presque éliminé un lancier allez essayer de combattre ça alors notre général est mort putain ils sont instantanément partis en déroute du coup le mec non c'est la défaite c'est la défaite honorable certes mais défaite quand même oh la vache leurs unités là je m'attendais à ce qu'elles soient vénères mais là elles sont pires que vénères quoi bon il nous reste quand même un nombre de troupes correctes on va peut-être pouvoir retenter on les a pas mal diminués bon on a éliminé leurs tireurs et nous nos javelots nos carquois vont être de nouveau pleins on va voir je sais pas comment ça compte là vu qu'on est sorti est-ce qu'on perd tout ou est-ce qu'on peut quand même retenter moi déjà on a perdu un général c'est ça qui a fait basculer la bataille un foutu lancier là deux généraux contre eux dans le dos et tout et ils ont rien subi ok qu'est-ce qu'on a perdu ah non tiens même pas bizarre le mec est pas mort bon ils ont fait le taf quand même on a tué tellement de monde mais pas assez ok bon de toute façon on va arrêter l'épisode parce qu'il est hyper long j'espère qu'il vous a plu on va certainement relancer ça après n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde m'en 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 m'